Sarah Débien, je suis une voisine solidaire. Quand je suis arrivée, moi, les voisins, on ne se parlait pas trop parce qu'on réservait un peu nos châteaux. On avait nos petites maisons, puis c'était les enfants qui jouaient entre eux. Puis les parents, c'était tout le temps le parent d'eux, puis la mère d'eux, puis le papa d'eux. Faire des voisins, c'est là que j'ai appris les noms des personnes, de mes voisins que je côtoyais depuis un an. On a fait des voisins, on a commencé à ouvrir un peu, puis à oser aller chez les autres. Ça a enclenché. C'est comme ce que les enfants ont commencé par voisins solidaires. On disait que ça s'était tendu aux adultes, puis après ça aussi aux personnes plus âgées. J'avais des craintes que l'on soit envahies ou que j'ai à dire, ben non, là, tu sais, je n'ai pas le goût d'avoir personne dans ma maison. Ça s'est passé très naturellement. Tout le monde respecte finalement les bulles de chacun. Mais à la fin des voisins, les bulles éclatent, puis c'est ça qui fait du bien, parce qu'après ça, on se rapproche. Il faut garder les animaux de chacun. Donc, quand quelqu'un s'absente, on sait qu'on peut confier. Si j'arrive en retard, on ne peut pas aller chercher des enfants à l'école. J'appelle une voisine ou un voisin, puis il va aller chercher. Plus de sécurité, plus de chaleur, plus de sentiments d'appartenance, donc un meilleur environnement aussi. Si tout le monde prend plus soin d'un ensemble, normalement ça donne des beaux résultats. La rue est plus propre, il y a moins de délinquance, il y a plus de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada